Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes j'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du droïde tech et c'est parti pour, ah je te laisse deviner hein, ah je te le donne pas hein, ah je te le donne pas là c'est mort, on est le 16, tu dois savoir. Allez, first endis, tribute. Deuxième endis, de t'ému. Sous-titrage ST' 501 Ah bah voilà, il me l'a dit pour moi, et ouais bienvenue sur les Tortilles Ninja, la vengeance de Shredder, disponible sur Nintendo Switch depuis aujourd'hui, donc le jeu est actuellement disponible au prix de 22,49€ sur l'eShop, il y a moins 10%, et sinon il est sur Amazon en dur, donc en physique, pour 40 balles, je vous mets un petit lien dans la description, donc il apparaîtra que le 29 juillet en physique. Ensuite qu'est-ce qu'on peut dire, donc le jeu est disponible depuis aujourd'hui, le 16,6 en dématérialisé, il fait environ 1 giga installé sur le micro-ézid, au niveau des langues allemand, anglais, français, espagnol et tralala, ce qui est dommage c'est qu'on a eu l'intro en anglais, c'est la HPG12 et on peut y jouer avec les pro-contrôleurs et la manette, donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Pour tous ceux qui connaissent les Tortues Ninja, moi je suis plutôt fan de cette ère là, donc tous ceux qui ont connu les Tortues Ninja sur France 3, bon, si t'as la rêve tant mieux, pour moi c'est vraiment les meilleures Tortues Ninja, donc hop, valeur par défaut, là je regarde un peu les options, français, ok, ah j'ai mis en chinois là, ah c'est fort, et du coup on va se mater un peu comment jouer, puis on va parler ensemble de Tortues Ninja, cet opus. Donc là on a les commandes, donc c'est un beat them all de type Street of Rage, pas de problème, le tout en pixels, ça on le voit. Donc là, on a vu Leonardo, Donatello, YB, ok, A toi de me dire pour cette Tortue là. 7 sur 21, 8 sur 21, ok. Donc toutes les commandes qui sont liées à un beat them all évidemment. Ça a l'air d'être des punchy hein, même là comment jouer ? Ah il y a même des amis en l'air, ok. En 4 coups, d'accord. A au sol pour faire une roulade. B au sol, au relevé rapide, d'accord. Super intéressant, le petit tuto au début là. C'est cool ça. Oh merde. Ok, maintenant L. Ah, il faut s'en souvenir de toutes les commandes. Après l'on est là. Splitter. Ah ouais, il y a du lourd hein. Je sais pas si on va tout réussir dans ce run, mais on verra. Eh bah c'est nickel ça, allez. Ok, on va commencer un peu le mode histoire. On va faire une nouvelle partie. On va jouer en tranquille, on va pas jouer en extrême. On est là pour découvrir. Donc il y a 16 niveaux. Voilà. Hein, j'ai déjà vu ça. Donc 16 niveaux, 7 personnages jouables. Mais après c'est que du lourd. Bon, vas-y on va prendre là. Alors, on a le droit à Leonardo. Michelangelo. Ah, si t'avais pas l'air, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Y'en a souvent qui se trompent. Raphaël. Donatello. April. Splinter. Voilà, on a fait le tour du roast. Et c'est vraiment du lourd. Allez, on va prendre celui-là. C'est parti, on va jouer un peu. Et on peut jouer jusqu'à 6 joueurs en simultané local. Et qu'est-ce qu'il y a aux infos ? Bonsoir New York est bienvenu dans les opinions de Vernon. où tout est toujours. Claire, aujourd'hui, il y a un cadeau pour moi. Ah, ça fait très très rétro. J'adore Amor. Ça fait penser à Turtle In Time. Live footage. Salut New York, nous interrompons ce programme pour vous apporter le chaos. La statue de la liberté va être relookée et sera plus belle que jamais. Regardez Bebop Spit pour voir ses débuts. Blu clan du foot. Nom d'une carapace, on doit aller à Channel 6. Ah, ça fait penser comme au Tortue Ninja sur France 3. Moi, j'ai regardé sur France 3 à l'époque. C'était énorme. Bon, déjà, tout ce qui est pixels et tout, je kiffe Amor. Ah, ouais. On avait déjà vu un peu la démo au début là. Comment jouer. C'est vraiment vraiment énorme. Ah, j'adore. Donc là, avec le joystick de gauche. Bah, bah, voilà. J'utilise mon personnage. A pour sauter. Bu pour sauter autant pour moi. Voilà. C'est une esquive. C'est un coup. X n'est pas doté pour un instant. Ok. Donc ça, on avait vu les commandes. Bon, là, pour un instant, ennemi facile. Hop, on attaque, on attaque. Donc, qui dit beat them all ? C'est-à-dire que, bah, t'as des ennemis qui vont popper d'un peu partout. Et toi, faut que tu l'aie remarque la gueule. Ah, je croyais que je pouvais aller là-bas. Ok, donc là, pour... Ah ouais, quand même. Vous n'avez pas réussi ? Bah non, je n'ai pas réussi. Il y avait un défi, je n'ai pas réussi. Tant pis. Donc, ma barre est bientôt pleine. Ah, le petit son derrière, il fait trop plaisir. Dans le casque là... Ah, j'aurais dû esquivre là. Ok. Ah, Channel 6. Oh là là. Ah, je pensais de l'avoir. Oh, une mamie m'a revu. Là, je les ai esquivés. Impeccable. Bon, elle a l'air impec. On continue. Vraiment, vraiment très intéressant. C'est super plaisant. Ça fait penser au jeu qu'il y avait Tortell in Time à l'époque. Je ne sais pas ce que je voulais avoir. Ah ouais, carrément. Bon, après, ça beat them all. On peut lancer tous les partenaires. Ok. Allez, vite. On y va, on y va. J'espère que pour vous, c'est plaisant aussi à regarder. Moi, ça me plaît à mort, franchement. Et j'espère que c'est 16 niveaux assez hardcore qu'on puisse s'amuser. Bon, là, je l'ai mis en mode facile. Il y a du monde là-bas. Ah, j'ai pris une carotte là. Hop, un nouveau coup. Et voilà. Le petit coup qui fait plaisir. J'ai vidé un peu ma jauge. Et là, qu'est-ce que je peux faire ? Rejoindre. Ok, j'ai libéré un otage. C'est super punchy. Là, je crois qu'on peut le prendre, l'extincteur. Non ? Est-ce que si vous, ils arrivent à le prendre ? Non, je peux pas. Ok, là, j'ai fait partenaires avec. C'est pas grave. Et le joystick de 3 ne sert à rien. Pour le moment. Oulah, au jeu. C'est fait. Et là, je peux la péter. Donc, à mon avis, en mode extrême, il doit porter son nom. Bon, là, j'ai pas toutes les commandes en tête. Voilà. Faudra vraiment que je regarde encore la vidéo. Pour être tranquille. Allez, un petit peu. Et là, on essaye qu'avec Leonardo. Oh merde. Je pensais qu'on pourra le faire sur tout le monde, mais non. Là, je peux l'attaquer par derrière. C'était assez facile. J'esquive. Hop. Bouton esquive. On attaque. On attaque. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas réussi le challenge. Tant pis. J'avais pas vu derrière. Ah ouais, carrément. Ah ouais, là, on rigole plus là. Ils vont faire mal ceux-là. Allez, j'attaque. Ah ouais, là. Là, on est à coup de... Là, hop. Ouf. Ah j'ai du mal hein, franchement là. Petit début qui fait plaisir, mais wouh. Et pourtant, je suis en mode simple. Faut vraiment s'habituer. Les petits, ça va, mais alors dès qu'ils commencent à apparaître. Après, c'est le but du jeu. Et il faut s'entraîner hein. Les bids des moules, si tu veux être bon, il faut s'entraîner. A moins que t'aies déjà du skill dès le début. Ce qui est pas trop mon cas. Si t'as un bon skill, voilà. Au commentement, c'est bon. Mais là, là par exemple, tu vois. Celui-là, il faut que je comprenne le pattern pour pouvoir le niquer rapidement. Parce que là, je me fais défoncer de partout. Oh putain. J'ai du mal encore, le petit coup spécial, à le faire tout seul. Du coup, les ennemis, bah je mets deux heures à les tuer. Voilà, ça va, il est un peu concon là. Alors, ce coup-là, il doit être super bien pour les ennemis en l'air. Mais là, à terre, j'ai pas trouvé. Ok, donc là, c'est X. Donc là, je viens de le faire avec X. Ok. Ah, il y a une pizza là-bas. Je la veux la pizza. Un petit peu de boost. Ça fait du bien. Ah bah oui, j'essaie. Les minutes. Dommage qu'il soit en anglais là. Vraiment casse-couille. J'aurais préféré l'avoir en français quand même. Ah, celui-là, il fait trop plaisir. Du coup, on va se battre contre lui. Ouh. Ah ouais, enfin. Ultissime. Ouf. Ah ouais, d'accord. T'as juste à attendre qu'il se marrape tout seul et puis c'est bon. Oh merde, j'avais pas vu ça. Ouh. Ah, si je joue comme ça, je vais perdre. Ah, c'est sûr. Oh. Il t'esquive. J'essaie de me concentrer pour éviter de perdre. Ouf. Oh non, mais j'étais en pleine esquive là. Oh non, j'ai pas envie. Si je perds au premier boss, c'est pas gagné ça. Ah bah non. Ah, nickel. Ça, ça fait plaisir. J'ai encore du mal à esquiver. Ah ouais. Hop. Là, c'était assez simple. Bon. Va falloir que je retravaille mon skill. Mais le principal est là. Et franchement, il est super intéressant comme jeu. Je m'ennuie pas du tout pour le moment. Donc une minute, ouais. 46 coups. Oh là là. Que de souvenirs. Du coup, on peut aller le sauver du... Oh, il y a son pote. On dit pas faire obstélie. On est disponible trop cool. Vous avez bloqué une requête spéciale. Oh, purée. Excellent. D'accord. Donc là, 1, 2. Oh, c'est du lourd ça. Et puis sur A. Et là, on a un nouveau truc. Ah, franchement, c'est vraiment, vraiment effréné. Et ça fait penser trop aux années 80. Ça fait trop plaisir. Donc tu peux juste... Je vais le redire. Jusqu'à 6 joueurs emblématiques. En local. D'accord. Enfin, 6 joueurs emblématiques. Tu peux... Vous êtes assis. Et vous pouvez choisir chacun votre personnage. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc 6 joueurs en local là-dessus. Oh, ça doit être du loin. Ça doit être le bordel. Même en cohab, ça doit être le bordel. Mais ça doit être trop bien. Ah, le petit camion qui fait plaisir là. Je prends que de souvenirs. Quand tu vois dans la... Bah... Quand je le voyais sur France 3 à l'époque, c'était énorme. Donc tu as 7 personnages jouables. Je peux les détruire. Ah, petite pizza. Le petit coup qui fait zizir. Ah, la petite musique derrière. Elle est énorme la musique. Donc c'est super punchy. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, c'est... C'est rythmé de ouf, hein. Il faut juste que j'apprenne à parer, en fait. Je ne me rappelle plus comment tu es pour parer. J'étais... On va dire ça. Il y a un truc, je pense que... Bon, je regarde pour lancer les éléments aussi. Sachant que j'ai mes armes... Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. 2-1-1 en super attaque. Donc là, reprendre option. Ne mange pas. Ça, c'est fait. Ah ouais, carrément. Ah, ça faut que j'apprenne à esquiver. Mais non, il ne fallait pas l'activer là. Ça me paie. Bon, je vais voir comment on fait pour... Je ne sais pas si on peut le prendre. Non, je ne peux pas le prendre pour le moment. Enfin, je peux juste couper. Non. Je ne vois pas. Il y a du monde là-dedans. Ah oui, c'est la copine d'April, ça. Mais non, j'allais skibule à abuser. Allez, ça, c'est fait. Ouh, ça fait mal, ça. Mais non. Mais non. Bon, il ne faut pas trop trop mal, mais... Un peu galère. Ah, je vais perdre. Ah bah ouais, je vais perdre. Bon, un petit up. Ça doit être le mode facile. En mode extra, à mon avis, tu dois le faire. Ce n'est pas possible. Donc ouais, mon jeu n'est pas terrible. Je l'avoue. Mais c'est la première fois que je lance le jeu. Je ne le connais pas. C'est un one-shot comme à chaque fois. Donc... Si tu as déjà du skill sur cet off-rail, j'ai tout ça, tout ce qui est bis des maules. Bah, tant mieux pour toi. Moi, personnellement, non. Il me faut un petit temps d'adaptation pour ces jeux-là. Moi, il est plus tout seul et con. Et heureusement qu'il y a plusieurs ennemis où c'est varié. Ça fait super plaisir. C'est super plaisant à jouer. C'est tout ce que je peux vous dire. Le côté pixel, le côté chatoyant. Là, les couleurs sont vifs et tout. Mais ça n'arrache pas non plus. Ah oui, là, les motos... Comme je ne suis pas bon. En blanc. Deux. Ça, c'est... C'est pas casse-couilles. Mais tout ce qui est véhicule. En fait, il faut... Essayer de... Le péter au bon moment. Voilà. Ah, j'arrive à faire des bons trucs, hein. Mais... Faut les sortir, quoi. Voilà. Et je sors toujours le coup qu'il ne faut pas au mauvais moment. Oh, mais alors là, c'est bon. Oh, putain. Ah, je pensais avoir tout le monde avec le coup, mais non. Oh, non. C'est abusé, là. Tiens, prends ça, toi. On va y arriver. Faut pas tomber dans le crew. Non, non. Allez, on en voit. Voilà. C'est comme ça qu'on veut jouer. On veut du lourd. Tant, je vais faire ma rabe. Heureusement qu'il y a la pizza, hein. La pizza qui se fait plaisir. La pizza au fromage. Ah. Un petit bout, ceux-là. Une fois, ouais, d'accord. J'essaie d'attaquer sans prendre trop 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 cher. Pas facile. Ce jeu-là sur une bande d'arcade. Très énorme. Allez, vas-y, esquive. Hop. On attaque. On reprend. Par contre, j'aimerais bien esquiver, là. Là, je leur laisse pas le temps d'attaquer parce que sinon je vais me faire défoncer. Allez. Ouh, ça fait mal, ça. Ouh, le gros, là. Je m'y attendais pas du tout. Alors là, on va voir un peu sur le pattern. Rocksteady. Allez. Oh, putain, il est marreble. Par contre, avoir les deux, là, ça va être chaud, hein. Parce que... On va essayer d'esquiver à la face. Je sais pas si je peux lui envoyer un coup fatal. Oh, bâtard. Ah, putain. Ah, il va me tuer. Le corps à corps, c'est pas bon. Il faut faire très, très attention. Ok, on va attendre un peu, là. Je suis mort. Mais est-ce que je vais revivre ? Il me reste une vie. Donc là, bien esquiver, attaquer. Mais... Oh, non, putain. Bon, là, je joue comme un bois, mais... Du coup, toi, tu l'as en vidéo. Le pattern. Et t'auras compris. Pourquoi je peux pas l'attaquer, là ? Oh, on l'a tué nickel. Bon, pour l'instant, à chaque mini-boss, j'ai perdu un truc. Ah, une vie. Bon, voilà pour mon test, hein. De Ninja Turtle. Que dire de ce jeu, ce Shredder Revenge sur Nintendo Switch est vraiment une pépite. Y'a rien à dire. Donc, je le précise. Là, c'est la version dématérialisée qu'il y a sur les shops au prix de 22,49€. Y'a moins 10%. Le jeu est disponible depuis aujourd'hui. Et si tu le veux en physique, le jeu coûtera environ 40 balles et sera disponible que le 29 juillet 2022. Donc, je te mets un petit lien en description si tu veux le voir. Donc, dans ce jeu, on va faire un petit débrief rapide. Voilà. Donc, pour les déçus, j'ai pris que Leonardo, mais c'est fait exprès. Je voulais pas vous spoiler le jeu avec les autres personnages. Sachant qu'on a déjà vu comment fonctionnaient les mécaniques avec les autres personnages. J'en avais un peu comment on jouait tout ça au début. A vous d'aller revoir le début de la vidéo. Moi, j'adore surtout le petit point ramené aux années 80, tout simplement. Le son qui est vraiment énorme dans mon casque. J'adore. Franchement, c'est énorme. Et là, le petit son pour la fin de game, c'est impeccable. 7 personnages jouables. 6 personnages en local. Donc, tu peux jouer avec 6 poteaux. C'est vraiment énorme. Moi, franchement, c'est excellent. Voilà. Le pixel art, les couleurs, tout est chatoyant. Au niveau du gameplay, on reste sur un beat them all. Donc, qu'est-ce que je peux dire de négatif ? C'est qu'à un beat them all, il va certainement y avoir de l'ennui, de la répétition et tout. Mais tu le sais très bien, quand on joue un beat them all, tu t'attends à ça. Sinon, tu joues pas au beat them all, tu sais qu'il va y avoir de la répétition. Mais après, il y a de la répétition seulement si tu t'ennuies. Parce que si tu prends ton pied et ton fun à fond, tu vas pas t'ennuyer et tu vas oublier cette répétition. Moi, personnellement, voilà. Au niveau de l'histoire, ça a l'air d'être assez long. Je vous spoil un peu, mais il y a 16 niveaux, voilà. Du coup, j'ai regardé un peu au début parce que j'étais super intéressé par le jeu. Et j'avais vu quelques descriptions sur le jeu bien auparavant. Donc, 16 niveaux. Il y a de quoi faire. Je pense que le jeu, il y a moyen de le roxer. Trois modes de difficultés. Là, j'ai commencé en facile. Je pense qu'en mode extrême, tu dois bien se faire du fion. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Et je vous dis à la prochaine sur GataTV. Et peut-être, peut-être un prochain épisode. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. blendé tout ! 1987 lest Seven Next Sous-titrage FR ?